on est parti dans la troisième et dernière game de ce bo3 entre newbie et team secret un partout entre les deux équipes c'est très serré pour l'instant ce bo1 ouais je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas cocasse tout quoi mais ce match me met la hype de ouf c'est trop cool quoi c'est vraiment bien ce match bah moi j'aime bien le style de jeu des deux équipes j'aime beaucoup les drafts qui sont à chaque fois très variés et toujours avec des idées intéressantes je trouve que c'est vraiment un bobeo pour l'instant et en plus on découvre des nouvelles line up mais et justement ils nous montrent qu'ils ont quand même bien préparé leurs sujets qui sont chauds qu'ils ont un peu étudié l'adversaire et qu'on commence à avoir des difficultés à ban des héros alors donc le bounty hunter et ladro eux ils ont fait leur apparition c'est bon à qui est ce qui remplace ce star d'art à qui on est en basse-t-il plutôt ben non ben non à pas dans le jeu de l'évoi d'idées la maire putain après je vais les voir il y avait voile et à voile c'est la première game mais pas bad à la deuxième d'art à ballon et on n'est pas très réveillé à star si on a le droit à bâter titan je suis con le bais évidemment le vélo qui a fait ça a fait un qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on est idiot bon du coup faire suite à leur temps évident puisqu'il est disponible newbie dans tous les héros qui restent ils ont notamment ce feste les voies de s'ils souhaitent le prendre à savoir que les c'est une courbe ou elle doit rester ce vote c'est très dangereux ce combo là tellement fait des miracles du couillon évidemment ceci dit à l'elder en face au voile c'est pas mauvais non plus parce que c'est lui mais spirit pour empêcher le vote de taper le vote de choisir entre taper ou fuir exactement et j'ai envie de dire qui n'est pas contre qui est-ce qu'on verrait un voile façon mvp qui sert juste à mettre une chrono de zoning et pas pour taper dedans on décide de faire complètement au bout d'euro et non avec l'année vient pour taper dans la chrono on reprend l'od et à voir comment si crête veut enchaîner il reste leur wisp mais wisp alors wisp contre void c'est pas mal c'est dit parce que tu peux sortir le mec de la chrono avec le relocate back en fonction du positionnement c'est après s'il arrive à enfin si tu sens la d'ercer si tu ne peux pas traverser toute la chrono c'est peut attraper un mec vers lui de la chrono c'est ça à peu près mais s'il doit faire plus il reste à rattraper un truc comme ça ça va vraiment dépendre du positionnement de la chrono du positionnement du yo donc ça peut être très clé alors je sais pas si finalement parce qu'il ya le positionnement effectivement ça joue mais aussi le timing ouais parce que tu as si tu lances ton relocate et que tu mets énormément de temps à lancer ton tether au final tu peux avoir un tether très très long au moment où le relocate se lance ouais donc je pense que tu dois pouvoir sauver dans tous les cas ouais donc c'est faut vraiment faire ça au poil de cul mais bah après c'est c'est pas la dac comme un bon spécialiste du héros donc je pense que je pense que ça devrait passer maintenant pour l'instant ils n'ont pas l'air de trop se diriger vers un yo on a pris le nix assassin qui est une des spécialités de forev qui va être très intéressant entre l'od évidemment avec son son mana burn vous voyez newbie qui retire la naga sirène qui est un excellent contre office less void secret eux n'ont pas forcément apprécié od plus omni night donc donc l'omni night est retiré à l'omni night il a bien fait le taf sur la game précédente il a bien sauvé le terror blade il a bien sauvé l'od même si même si comment forev a fait du bon taf avec son taille pour l'empêcher de les aider deux trois fois il a mis du temps à trouver sa place il était très bien géré en early game au bout d'un moment quand ils se sont regroupés à cinq c'était trop dur quoi il fallait gérer et l'omni night et l'od et le fesse et le terror blade et j'ai trouvé personnellement le dernier outil de l'omni sur la dernière fight enfin l'avant-dernière fight au mid juste secret était genre merde on fait plus de dégâts qu'est-ce qu'on fait et avait pas de solution malheureusement allez le conca maintenant qui arrive côté newbie on a vu une très belle démo de la part de buppe juste avant qui peut venir sur l'offlane pour aider par exemple un stress void qui peut mettre les sorts dans la combo facilement ouais voilà c'est ça c'est fort dans la chrono toujours sympa pour lui un adversaire bon bon il a besoin d'un bkb avec son od là parce que le manalic le madabird t'as presque voulu prendre anti-mach pour aller mettre l'ulti par dessus allez la réponse de newbie sera l'oracle qui peut mine de rien dispel le manalic avec son premier sein faut vraiment que j'apprenne les noms du sort de l'oracle avec son fortunes à l'appel très très vite donc du coup on se dirige vers quoi péamide nix assassin offline il reste un carré entre guillemets utilitaire à prendre pour un pour mid one attention à pas prendre enfin là ça fait quand même qu'à ce dos mêlés cotol pas vraiment mêlé mais quoi qu'ils n'ont plus je suis finalement qui tente et quand oui c'est vrai pas ce tact quoi là il ya quand même des opportunités intéressantes pour le vol je pense c'est vrai ils ont pas un support défensif dans la chronosphère ils ont que le titan pour aider le mec qui se fait qui se fait chrono ce qui n'est pas forcément gratos ah j'aime bien ce bansom si crèles faisait des saletés avec storm puisqu'elle était elle et on panne le jugger donc il manque effectivement à priori un carré côté newbie même si le void pourrait très très bien être en carry maintenant un void carry c'est quand même bien embêté en bas lui aussi par le manalic et par le manal burn donc tu vois plutôt sur une position utilitaire d'offline et côté secret on l'a dit il manque un héros on va dire plus loin de position 2 puisque là la fantôme assassin sera plus ou moins la position 1 sera joué en mid ou en saflane ça on le découvrira je crois que pour l'instant ils ont de l'initiation pas mal de dégâts où il manque un peu de beurts ils en peu que la pa qui fait de qui fait du burst donc après avec l'aura titan faire attention quoi tu sais ça va peut-être finalement un dernier roux qu'en profite et c'est un invoqueur et alors mid one et mp le jouer un mp le jour en quoi ce x et mid one le jour il me semble en hybride du coup on va voir et le dapic ce sera effectivement le sven pourquoi sven pourquoi johan bah c'est la terre et formure pour gérer un peu les dégâts de la pa ouais maintenant s'il y en a au coeur et quoi ce fait que sa tornado dispel ouais ouais ça souffle d'humana dick ça souffle d'un carrément ça souvenez que vous imaginez que nous bis se dit et qu'on nique son ration 6 avec l'elder titan et le son strike de l'invoker il ya moyen de tuer peu partout sur la carte donc donc vous met un truc tant qu'il ouais ok 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 oui effectivement c'est pas une mauvaise remarque donc c'est un carré stable maintenant ça combine enfin ça compte assez mal avec moi et de siens parce que c'est ça c'est tapé dans une chronosphère ou après avec l'eau d à c'est qu'on a fait qu'à pays la tp s'envoie du coup qu'il apprend à mettre sa centrée là le brain brain contre brain est-ce que ça fume il n'avait pas mais effectivement amusant est-ce qu'on a vu les autres voir peut-être aussi est-ce qu'on a vu alors qu'elle a passé à l'aise blindé d'ward il est blindé d'ward donc c'est grillé c'est grillé bah après toi il en manque une il en a posé une caca ils savent pas non ils ont pratiquement sûr qu'ils l'ont vu poser la mine non à l'aise en smoke il est en smoke il est en smoke mais bon il lise il lise bien c'est dur à lire ce genre d'information quand même la partie commence mais le mec il devrait tp comme ça juste pour dire c'est chaud ouais c'est vrai que c'est bon après ça arrive que tu tp que ton support ne te donne pas à temps la ward après ils avaient mis un sunstrike dès le début pour donner la vision peut-être qu'ils ont vu le void tp sans vision ils ont grillé la ward mille c'est bon c'est bon trop chaud et il laisse les golds à mid one qui du coup commencera avec 200 gold s'il arrive à avoir la boune sur une et il sait d'avoir les deux j'ai l'impression un petit petit crétin voilà en bas ça va être compliqué quand même mais en haut aussi attends on s'est pas fait non ça va passer donc il paraît exhorpe dans un instant dans mon coeur on va voir si ça va être un mid classique ou pas de mémoire il le jouait parfois en commençant exhorpe partant à la critique et ensuite ils transitionnaient qu'as-fex donc ah oui sachant que s'ils ont un qu'as-fex ils ont un nouveau moyen de burn de la mana ouais avec le nix et de parce qu'il leur permet d'avoir quatre énormément de choses pour donner dans la chrono à la wave du coton l'esprit du titan tous les sortes l'invoqueur du coup en quoi souhaite moi ce qui me ferait je vais très dangereux avec le quoi souhaite c'est que du coup ils sont complètement contrés par bkb tout leur héros c'est vrai c'est un vrai problème sauf la paire aller un petit torrent qui part c'est loupé grosse bataille entre forêt et face ça commence à être un petit peu la guille je sais pas si j'ai pour toi c'est pareil sur le serveur de jeu non ça va je suis assustable alors j'ai 250 de ping parce qu'évidemment on est en chine mais ouais j'ai 400 peut-être pas sur le même serveur on va essayer d'aller coincer d'aller coincer kaka il n'y a pas de stomp par contre de la part de pupée le fast blood qui va la récupérer c'est le zwen il touche même pupée c'est-à-dire qu'il a sauvé probablement son coéquipier là-dessus attention de pas mettre le zwen trop bien et du coup on n'en va pas trop parler mais au mythe ce sera invoqueur contre od modé qui a déjà pris un petit avantage qui sert de sa prison pour zoner son adversaire ouais il a un petit peu moins de régène quoique ça se joue à la salle quoi et du coup à l'opposé ce sera un qu'hôtel pour tenter de zoner en void alors vous pouvez le faire chier en lui mettant des manalik mais voilà mais c'est dur de lui faire mal quoi c'est très voilà c'est ça c'est à bouger il bouge pas trop et comme il a le time wall qui peut éventuellement s'enlever les dégâts de l'APA bah disons que ça forcerait l'APA à bouger de sa ligne pour les jetons oh c'est magnifique ce qu'ils nous ont fait avec le zensrike ils vont tuer là dessus hein à moins que le torrent non le torrent est incroyable de la part de kaka il vient de sauver SSC pupée qui vient chercher la dernière patate allez le banish il a 40 hp il n'y a pas de mana pour le temps il peut tenter de y aller pupée ça le tue pas je pense pas que ça le tue c'est que niveau 1 50 points de vie il a toujours pas mangé sans son arbre là il se ramène sa boîte f ok il va se remettre bien tranquillement ouais moi c'est bien pau bah essayez de te reconnecter je pense moi c'est vraiment nickel genre juste je ferais quoi je fais un altfk et c'est bon euh non tu fais disconnect en bas à droite et des reconnect ok j'ai peur de faire de la merde ah il faut pas que tu fasses pour attendre je suis loup sur kpi sur ça que c'est en danger il faut pas que tu cliques sur disconnect disconnect ouais attends attends si si t'as déjà disconnect ou pas bah j'ai fait une fois ouais une fois et ensuite tu peux reconnect voilà c'est ça ça c'est le bon plan ça ok ça a marché je crois que je suis de retour en tout cas mais j'ai toujours 500ms merde bon au pire c'est pas grave c'est pas moi la caméra ouais c'est ça heureusement et donc mid one non mid one ce sera un invoqueur exhalte classique il a pas beaucoup de réussite il a pas beaucoup de réussite pour l'instant tous ses mouvements sont quand même plutôt bien sentis mais à chaque fois c'est des poils de cul qui l'empêchent de récupérer des kills du coup il est légèrement triste il a ses bottes qui peut commencer à être légèrement plus dangereux avec son eldar titan il met quand même une bonne pression sur le D1 qui prend petit à petit du retard au niveau d'élastique on a le conca qui se sent obligé de venir aider du coup et du coup ça veut dire que le nix est bien et à l'inverse le void a pas récupéré grand chose pour l'instant il a 4 de CS il est niveau 2 c'est vrai que le nix il est pas spécialement tant que ça mieux c'est pas de la die qui se met bien avec son cotol ouais alors attention il a eu l'asthlite mais c'est beaucoup de petits creeps oui allez on arrive au mythe de la part de KK on va voir de sentry au passage la sentry malheureusement ne trouvera pas la voie d'en face c'est l'image le stomp on est passé en un vice de la part de SCC ouais bon réflexe ça fait toujours peur quand t'es contre un senstrak qui veut partir tu peux prendre le coup de snap plus les bébêtes ça fait toujours peur ouais Peupé qui va fermer la porte avec le snap au mid le stomp qui va être enchaîné sunstrak jusqu'où ça termine ça passe c'est important ça comme kill ouais ils le cherchent depuis tout à l'heure et ils ont fini parfaitement c'est ça et on voit qu'en terme de CS il y a très peu de différence il y a 4 CS de différence par rendre en terme de network c'est avec ce kill là ça commence à faire beaucoup et c'est important de bien lancer un invoker oui le haro qui peut dominer une phase de lead mais il a besoin d'un ça lui permet d'être bien avancé sur le midas mine de rien moi j'ai vraiment peur pour KPI quand même parce qu'il perd vraiment pas grand chose il va réussir à prendre un gros centaure à ce niveau 4 ouais après ce qu'il veut pas pour l'instant mettre des chronos juste pour zoner bah oui mais c'est pas ouf c'est ça et puis si t'es bien dans une m bon d'une part t'as la dagger qui peut arriver mais d'autre part c'est à dire que tu peux tu trouves un KOTL tout seul hop tu peux lui mettre une chrono et il a la menace de le tuer un void qui est pauvre c'est un void qui fait qui fait peur à personne alors on y poche un petit peu à gauche de la part de newbie après si le void arrive à bien fixer pour jouer un 4 plus 1 tu sais avec sa chrono comme ça l'od lui il bourrine dans l'ulti et en attendant le Sven il farm il farm il farm et après il sort des bois il est monstrueux là il commence à stacker un petit peu les anciens avec son range creep allez il va falloir sur comment ils arrivent à gérer ça non Kpi qui a plus son saut hein il a plus son saut ils vont pas oser aller trop trop loin la PA qui est pas encore très tranquille mais il le zone parfaitement hein allez ça tp top puisqu'il y a eu de la fight qui a commencé on va cancel le tp par contre ouais du coup Kpi et du coup effectivement on s'est attendu sur le Kpi ça va tp de la part du Kpi pour venir l'aider on part sur la gauche j'ai la partie du secret KK qui va prendre la petite dagger oh il y a un blast control qui arrive il y a une croix torrent par contre qui veut partir c'est un torrent que niveau hein oh bah ouais bah croix torrent rien du tout il y aura juste le torrent qui ne touchera personne la prison qui vient faire gagner un peu de temps le stomp arrive et on va perdre ce bestezoid et ça fait 3 hein et secret qui prend l'avantage sur les premières rotations et puis en early ils ont du dommage quand même sur un critique ça pique ils sont pas très résistants au côté Nubi pour un moment ça c'est aussi un peu la force de la PA hein t'as quand même une bonne capacité à tuer des héros un peu fragiles un bon critique sur une dag par exemple que tu peux engager ça qui est sympa avec la PA c'est que maintenant avec la dag qui est un peu pt une bonne dag ça crit bah tu peux y aller quoi c'est ça bah la tester au moins tu vois voilà j'aime vraiment beaucoup ce nouveau mécanisme de la PA ça débloque tellement de nouvelles façons de la jouer quoi de la jouer putain c'est vraiment stylé on va faire le même but que que la game précédente enfin que la première game putain avec Vlad un tout désolateur non non je vais pas mettre la pause les gars ne m'inquiétez pas je trouve les boules d'eau je capille putain aïe 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 bon il avance petit à petit sur son 6 c'est déjà ça faut absolument que lorsqu'il a sa chrono qu'il est rentable s'il peut revenir c'est vraiment comme ça quoi avec des bonnes chrono oh une dag regarde ça ouais une dag avec les spruits titans c'est mi-vie quoi c'est très très dur est-ce qu'il doit pas faire ? et palada il est le même 6 il doit se faire des choses mais je veux dire il n'a pas d'argent c'est vrai c'est vrai regardez de la toile 5 il a quand même sorti un raindrop en mine de rien waouh non mais je veux dire s'il avait ce que je veux dire c'est que son raindrop il peut pas la conteste en fait bah ouais et c'était une mauvaise lecture de sa part il pensait pouvoir et là son raindrop il se fait gratter à coup d'Elder l'esprit est de dire oh j'ai pas vu le Nyx assassin qui vient de sécher Konka hé ça c'est important Konka qui avait été laissé seul pour prendre la ligne pendant que le Sven lui allait aller fermer un peu dans les bois et se diriger vers son stack il devait pas être trop en point de vie parce qu'il a pas utilisé grand chose a priori la Sunstrike peut-être hein ? ah ouais ah non il l'a encore aller on va courir la rune il ne pourra pas l'empêcher de la prendre par contre je découvre une rune d'illusion il y a un gros gros stack d'anciens qui sera pas conteste je pense ils doivent s'en douter mais ils n'ont pas de vision dessus ouais c'est quand même très trop dans la partie vas-y on est minute dix hein maintenant que la ligne est le tour est tombé côté secret peut-être que ce void va récupérer il vient de débloquer le 6 c'est que là il fait vraiment peur à personne on va pas tout seul ouais c'est ça il a besoin d'avoir des gens avec lui il gère qui peut l'accompagner bon un oracle niveau 6 ça va ça commence à faire un peu de dégâts Konka niveau 5 un point dans le torrent pfff loader un point dans l'orbe c'est pas de dégâts et euh et le sven il peut pas spécialement taper dans la chrono donc euh ouais on va pouvoir faut qu'il va falloir du temps il faut de créer d'espace à se regarder le nettoir ça il est loin derrière tout le monde il est derrière le titan ouais ouais il y a titan derrière le kotol c'est pas bon ouais c'est pas c'est pas un kotol qui a spécialement fait les bois hein bref il a été vu je pense enfin ce qui est le plus dramatique c'est qu'une dagger qui crit avec l'esprit titan et il se retrouve à mi-vie le pauvre void donc même s'il pose sa chrono il suffit d'une dagger et il est obligé de partir c'est là c'est là qu'on est triste oh et puis on loupe le smoke sur le void oh ça va de mal en pire un kotakapi là et pendant ça vous avez vu le recall en haut de la part de paladaï qui ramène ses coéquipiers t'as vu les entiers qu'à maxer le chakra magique avec un point de manique et un point de valuminate on va voir pourquoi il décide de maxer le chakra magique est-ce qu'il veut peut-être permettre à l'APA de faire double dagger ouais dans l'idée de éventuellement double crit et one shot le void ce qui sera assez hallucinant en ce moment de la partie je sais pas s'il y a d'autres réductions intéressantes sur les cooldowns j'ai envie de dire sur l'invoque mais c'est vraiment faible comme intérêt ouais y'a pas vraiment de... bah y'a le call snap il peut être très sympa à avoir deux fois mais bon en teamfight c'est dur à utiliser ou si sur le nix le mana burn ah ouais tu l'as double ouais double burn bah allez j'ai envie d'ommer le holid sur SCC la chrono est magnifique et cette fois-ci y'a des gens qui peuvent taper le bateau va arriver le kunkka va récupérer le kick sur le... sur l'elder titan on va perdre en plus l'invoqueur y'a une prison pour forex qui a touché un magnifique sub mais qui va mourir et bah écoutez il leur fallait un miracle à newbie pour faire entrer le void en 7ème je crois qu'on vient d'avoir ce miracle et c'est très bien joué de sa part c'est exactement ce qu'ils avaient besoin oh y'a la croix qui est partie sur mp y'a un très joli blind in light par contre ça c'est important allez ce qu'il y a de là y'a un stunsman qui arrive le top mais c'est trop tard ohlala ils sont en train de perdre tout leur avantage secret là dessus regardez ils avaient 7500 gold d'avance 3000 d'xp et tout est en train de s'effondrer l'xp s'est déjà perdu et en terme de gold on est de retour à 3000 oh c'est tellement dommage oh ils vont s'en mordre les doigts bon après c'est pas encore c'est pas encore ouf j'ai envie de dire non mais alors putain c'est un bon début c'est ça quand tu vois le retard qu'ils avaient mais voilà c'est une fois mais pas deux ouais faut absolument pas deux fois ouais ce qui me faisait peur c'était un peu voilà le fait que secret peut un petit peu s'agglutiner les uns les autres vu qu'il y a beaucoup de mêlées ouais et c'est ce qui a bah c'est ce qui aura causé un peu de perte lourde là dessus mais mais je pense qu'ils vont pas refaire la même erreur c'est ça après ils savent les prendre à ce que le void soit là en teamfight ils seront bien placés ils seront bien disciplinés et il a terminé son iron talon le void donc il va peut-être pouvoir commencer à se mettre bien il a même terminé un morbide basse donc là il peut faire les bois tranquilles s'il veut c'est ça c'est le but maintenant il faut vraiment qu'il recover ouais il se fait distancer par le kaotel et par l'elder titan au farm malgré sa magnifique chronée du talon il se fait distancer oh l'énorme stack encore du zen il se met bien et le truc c'est qu'il est seul mais regarde les networks hein il est tout seul dans 7ème à la rigueur il y a un OD avec lui mais ses coéquipiers n'ont rien du tout ils peuvent mettre leur sort et c'est tout allez smoke autour du nix l'OD y a pas besoin c'est surtout un peu de level encore dans 2-3 levels quand il aura son arcaneur niveau 3-4 là il va commencer à vraiment être dangereux l'OD on va voir à quel point il est puni finalement parce qu'on l'a dit il y a le mana burn il y a le mana duke on va voir à quel point est-ce qu'il est embêté par ça il est quand même bien couvert parce qu'il y a une chronosphère pour l'aider qui va être dur à atteindre et vous l'avez peut-être vu je sais pas si je vous l'ai montré ou pas mais l'unix part sur la game setter allez capillon on va aller couler dessus le colon snap il est obligé de mettre la chronosphère et il se fait massacrer sur la dagger de l'APA ça c'est grave ça ça c'est très très grave parce qu'en plus la tour maintenant elle va être compliquée à défendre sans chronosphère alors on retourne du titan au mid c'est dur à tuer quand même quoi ils vont y aller ? wow c'est euh bon ça gagne du temps ça empêche l'agenceur de venir défendre au top du coup à deux on prend une T2 quand même c'est quand même plutôt pas mal ah j'ai des gars sur Sven c'est quand même deux supports qui font bouger 4 joueurs de chez Noobie pour rien faire en fait Noobie ils ne contre même pas et ils peuvent même pas vraiment contrer parce que finalement ils ont la dagger en semaine ça ils peuvent jouer autour de ça il faut je pense ils ont même pas le choix allez on va re-pupée il faut pas louper hein il faut pas louper les gars double stun oui double stun sur Minon up mais par contre il y a le miss qui est posé par la daï est-ce que ça suffit je ne suis pas sûr parce que le bateau et le torrent était magnifique putain SC est mort SC est mort sur les invocations de l'Avocain derrière il y a un croix de torrent qui va partir sur Paladin donc c'est un croix tout court ça suffira un buyback de la part de l'UPE puisque on est de retour de la part de la fantôme assassin et de Forev Forev il s'est fait massacrer par le Zman il y a un torrent qui arrive il loupe son stun du coup l'ulti-oracle devrait pas sauver Face je pense on verra MP Nui QQ il prend le fight sur KPI KPI il faut récupérer bah si il est full HP ouais 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 aller croix de torrent sur MP il s'est en train de nous refaire la même Noobie là OPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPE et le que tu regardes et tu regardes on est toi tu te tu ressens même pas qu'ils ont d'ailleurs c'est vous dire l'avant ce qu'ils avaient quoi enfin quand il ne se passe rien si crête femme juste dix fois mieux que ses adversaires ils viennent mais s'offrir sur des mouvements comme ça ouais il n'y avait pas trop d'intérêt je sais pas ils se sont sentis un petit peu la volonté de vengeance et bon ils prennent la tour d'ailleurs ouais mais je pense qu'il y a plus de il ya plus de cool donne on est de retour avec notre père va voir les clean mais en fait je suis pas du tout il ya plein de petits coups de nous permettent à animer de continuer à prendre les faits ouais puis le zone qui est vraiment bien donc oui peu bon il a passé au gold strange peut pas me cogner relativement fort et surtout est ce qu'ils avaient un peu oublié il n'a pas eu besoin de s'en servir mais la chrono était de retour du côté du vol et une gemme du coca qu'a acheté une gemme déjà dans la partie à l'importante cette gemme alors cette fois ci par contre si crête a quand même une sacrée avance niveau objectif il ya quatre tours à zéro donc oublié moyen de sortir de l'argent et ouais c'est ça c'est presque d'autant plus grave en fait parce que oui voilà c'est l'argent qu'ils ont rendu en mourant en étant devant allez ça se moque côté chinois peut-être aussi cette gemme est intéressante parce que ça va permettre de récupérer le contrôle map et d'empêcher complètement le nix d'essayer de créer des solos mou poursuit pour chouper des supports à base de son frac et de son petit combo non mais tu te rends compte que palada il est à mille à 2200 gold d'avoir à ganim certes s'il n'avait pas buy back mais il sera à 1000 gold d'avoir à quand même sacrément cool alors là on va prendre en bas de la part de newbie si créateur ils sont en place mid et top ceci dit comme tu l'as dit si crête de faire mieux et les push plus fort aussi notamment avec titan et cotol donc ils peuvent maintenir une pression permanente sur la carte alors celui qui va souffrir de tout ça a priori c'est fort rêve parce que bon d'une part il y a assez de gem d'autre part ses supports farment énormément du coup bah lui il a moins d'espace à récupérer la fantôme assassin va en souffrir un petit peu aussi mais avec son build vlad désolator elle peut former assez facilement un peu tout ce qu'il travaille même 122 cs donc ça sert bien et l'invoker travel il est très très bien la gamine qui arrive sur peu d'ailleurs à cette gemme qui fait tellement le taf là on a la fameuse ward tigret devant la base de l'adversaire qui se fait un stand des wards c'est bien c'est qu'ils spamment les torrents pour des wards sur des collins pour des lévisions ah ils jouent bien voilà pour le coup c'est propre ah c'est la discipline chinoise il paie la live et la nuisance de vie tout à l'heure c'est impressionnant de voir leur capacité à prendre l'accélération newbie une opportunité et ils sont dans la faille enfin c'est un peu la morale de cette rencontre c'est vraiment une opportunité et tu passes devant quoi allez on va défendre le mille autour du titan ça se dirige plutôt top de la part des newbie on va rejoindre le sven qu'est-ce qu'il est riche sven ouais on commence à prendre les objectifs on a pris celle du bas on va prendre celle du top maintenant qu'on a le contrôle map on enferme la vision de l'adversaire petit à petit on les étrangle là il faut pas prendre de fight du tour alors là il faut absolument dodge les fight on a le bkb du sven qui est arrivé et on l'a dit à quel point ces bkb étaient importants pour newbie ils ont rien contre ces bkb ils ont absolument rien qu'il a 10 secondes d'immunité magique pour le sven c'est des coups trop pour eux alors qu'ils ont des très bons euros pour défendre le long soit le kotor ou le leader titan ouais c'est ça c'est qu'ils peuvent temporiser normalement allez gub est parti ouais maintenant ça va vraiment être une game tactique c'est à celui qui va prendre les rotations essayer de surprendre son adversaire sur un objectif style roche style une tour et c'est là que ça va être très dur à jouer pour forever parce que c'est lui qui doit débloquer les moves de son équipe mais il ya cette gemme en face voilà mais mais ça veut pas dire que il va pouvoir le faire parce que avec le k-otl qui ouvre la carte l'invoker qui sleephush newbie va devoir se séparer ils pourront pas toujours rester autour de leur gemme c'est une belle belle démonstration de comment préparer un roche et du coup l'ultisienne va se terminer alors je pense que newbie peut juste dire bah c'est pas grave on s'en va c'est compliqué pour secret d'aller prendre chan il le faut quand même relativement vite ou attention forav il est proche de la rondeur il a reculé il était proche de la range d'être centrée là tu as vu la featherlands d'ailleurs après son point de booster ça se démonte pas non ça se démonte pas même si que l'odé s'est fait désarmé au bas il a une qui peut redescendre pas de problème par contre une croix qui est partie attention forav il va activer la carapace pour l'instant le stuns vel adieu et là c'est roche au fer alors ils leur font perdre du temps il y a rien à dire il leur font perdre du temps ça revanche pas forcément secrète de défendre ce roche parce que du coup il peut pas mettre la pression sur la carte il y a du slow push un peu engagé un peu partout mais ouais c'est dommage qu'il soit pas ailleurs oh attention il y a une chrono qui peut arriver là kpi il est très bien placé il a de très bonne vision il est tombé un peu le hp surtout que mille one il commence à être isolé là oh ils l'ont vu et la chrono qui arrive il a eu le temps de passer un vise je suis pas sûr qu'ils aient les dégâts pour le tuer le zven lui va chercher la paix sur la gauche oh il le défonce allez on va pouvoir ramener du coup l'invoqueur grâce à la croix torrent le zven est là pour l'insuré et secret qui à nouveau en train mais ils sont encore coincés les deux les ils se sont coincés tous les deux et c'est quoi ça c'est un bug de texture allez enfin pour le finir c'est rechad et secret qui se fait mais démonté en teamfights allez le void il a sorti mid à 100 c'est comme ça qu'on récover il a pas de l'acheter là ouais il est bien bon il est pas mal là il est tellement remonté t'as vu après disons que les autres sont pas montés non plus en fait ouais c'est ça du coup ça fait une montée au classement énorme mais au nettoir c'est pas monstrueux ouais il a quasiment l'agagnement ouais c'est bon tout le monde style hein on a eu forever il passe un vise est-ce qu'on a la range là c'est la gemme c'est cette gemme qui fait tellement le taf finalement secret hésite un petit peu à essayer de mettre la pression sur les lignes ou essayer de ils savent pas trop j'ai l'impression qu'ils peuvent pas le zven ouais qui a le suivi dessus pour aller surprendre pupa il fait une game parfaite ce zven pour l'instant ouais c'est 07 c'est le cas de le dire et tu vois on s'était posé la question est-ce que c'était un bon pic ou pas pour l'instant ça paye ah ouais il nous met un gros bras d'honneur une évidemment que ça paye je vais c'est trop fort laissez-moi vous montrer après est-ce que c'est pas une petite erreur de secret d'avoir laissé environ 54 stacks d'anciens grâce aux aux zones probablement probablement à mon avis ils vont regarder replay ils vont se dire on a peut-être un peu merdé là allez la pa elle se prépare un petit bkb surtout qu'ils savent pertinemment quelle est la force de stack d'anciens ils l'ont fait sur les deux premières games à base de taille donc euh parce que là le zven il a tellement de stuff là ouais mais il faut voir je vous rappelle encore une fois quel était l'état de la game il y a 10 minutes il y avait que le zven qui avait une nettoir donc si tu lui retirais sa source de nettoir ça ça aurait été un énorme problème ah les bkb qui arrivent sur l'od elles sont tellement importantes ces bkb et là si crède elle va le choix si crède ne peut que speedpush pendant encore un bon moment alors la bkb de l'APA va les aider mais elle va pas être suffisante ouais mais ça risque d'être enfin maintenant l'armure zven elle va être ultra une fois que la sautura sera sortie l'APA elle pourra pas se permettre d'essayer de one shot quelqu'un autant elle mettait une pression énorme au void autant le void il va sûrement partir sur un comment on appelle ça un vlad il tueras plus le frisven on va avoir 50 minutes d'armure sur tout le monde ouais pour moi il doit faire que speedpush là ouais il peut plus là il doit faire que speedpush jusqu'à avoir Agadine Kotol plus d'efforts staff sur tout le monde pour désengager oh le beau scab ouais c'était bien senti on voyait déjà au positionnement de Puppé et Paladaï qu'on se doutait Paladaï il joue très très bien sur K-HTL hein on va dire à la club 9 il y a un stun qui est déchets 3 personnes et pendant ça l'armure lui il a pris la tour à droite BKB sur le tombe assassin ouais c'est bien joué il a une dagger là c'est pas rocker mais la nuisance de l'elder titan ah bah c'est ouais comme je l'ai dit il faut qu'il gagne le mp il a pris le stun croix torrent triple triple personne dans la chronosphère on met le all-in sur Puppé qui va tomber on droppe le Hummer Paladaï il est très très low SP il manque un coup et ça passe pour le zuben qui vient récupérer foref juste derrière sur la gauche sur la droite c'est mp qui dans nous enfuir attention parce qu'on prend les racks de la part de mid one mp est toujours en vim il va se faire ramener en arrière on ira faire un point sur ce qu'il se passe à droite dès que ce sera fini au tour de la PA qui va prendre le stun zuben et qui devrait tomber sous le coup d'Ekossab et sur la droite ça gratte ça gratte et c'est pas très fort et le caca est là attention de se faire punir le caca est là c'est à dire que la oh bah il a dodged bon il peut y aller battre torrent en tous les cas il va reculer mais encore une fois c'est un team fight menu de main de maitre par newbie on ne peut rien faire à côté secret et newbie a réussi à éliminer les éléments les plus perturbateurs pour l'avancer dans cette partie c'est à dire le titan qui est déjà de retour ceci dit et le kotol regarde le networst maintenant c'est les deux derniers ils étaient tellement bien tous les deux ils doivent mais sans mordre les doigts ouais cette bataille au roche elle était pas perdue d'avance mais elle était très très compliquée pour secret et finalement ils ont perdu plus de temps qu'autre chose ouais je pense aussi c'était un choix un petit peu difficile mais c'est apparemment pas le bon choix dans cette partie je pense qu'ils ont pris des divisions terribles secret dans cette game ils l'avaient tellement oh les pauvres et le problème c'est qu'ils peuvent faire durer cette game quand même mine derrière oh oui parce que les t2 sont pas tombés pour le coup newbie ils sont pas les meilleurs casseurs de bâtiment Sven ça peut être pas mal mais il y a moyen de le temporiser ou de forcer une bkb avec juste un esprit titan et puis quand on voit honnêtement le positionnement parfait de paladay à chaque fois avec son KOTL qui est hyper dur à attraper il a 100 cs il fait que speedpush dans cette game et surtout il meurt jamais c'est le plus important alors on va dire le point positif pour aider oh ils vont se moque sur une ward non 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 ne fait pas ça ce qui va aider newbie à finir c'est que le titan est encore très bas niveau seulement au niveau 9 il a certes le sombre maxé mais l'astral speed est encore niveau 1 donc il fait quand même pas de temps de dégâts que ça au héros attention mp attention mp ok on va des ward il y a la cure à 7 arrivé hein mais ils ont ça regarde c'est comme ça qu'ils vont défendre qu'ils vont coche avec une ex-mark the smoot pourquoi ? je lui parlais de la lame tout à l'heure voilà sa stratégie va être mise en place par newbie attention p'tit le temps il était parti sur un force staff mais il peut choisir de partir sur un... c'est vrai allez on est encore bien en place la part de mid one il va faire l'inkem bah ça y ressemble ah c'est dit il y a le stuns vent quoi ouais la croix la croix aussi il y a aussi des moyens de l'enlever assez facilement autour de l'oral autour des force staff c'est vrai mais bon c'est jamais mauvais bah non est-ce que c'est le meilleur choix on va le découvrir en tout cas ça va être bien dans des phases de speedpush parce qu'il va être tranquille il vous manque plus tranquille ouais c'est ça c'est que secret malgré tout comme ils ont enlevé toutes les tours extérieures ils ont quand même la place pour mettre de la pression en essayant d'être discrets et encore même s'ils lâchent un kill à l'occasion c'est peut-être pas si grave on essaie d'appâter ici sur les forges au top mais faut voir qu'ils vont avoir des choses enfin je sais pas s'ils vont arriver à ce point là mais si on arrive au point où le KOTL à le manalic maxé plus on a l'agganime d'unix qui peut stun dans tous les sens il va la burn de 15 kilomètres ils ont des armes monstrueuses secret dans ces niveaux maintenant vont-ils y arriver ? c'est une autre histoire oh il y a le double dagger il y aura le double dagger en tout cas le KOTL il a son agganime donc maintenant il peut permettre de speed ils ont porté le go sur le Sven et on a sorti la lotus orb sur le Kunkar qui va être de dispel le manalic c'est très important ouais allez c'est TP en bas on sait que le Sven est top on sait que le Sven est top et la chrono est euh... bah Dissue a dit on va dire elle va peut-être permettre de récupérer son œuf probablement juste on ne marchera pas évidemment grâce à la BKB MP il est mal en pouvoir par contre il peut BKB s'il faut mais il a pas envie c'est bizarre le mou de Forest qui décide de laisser son TP se terminer dans la chrono ouais oh on a un conseil de TP de KP il a par contre qui a fait un petit display alors c'est un void c'est quand même pas facile à attraper on va voir ouais le set track est bon le set track est magnifique l'anticipation de l'invoker parfaite alors ça c'est probablement la première mort le premier kill de secret depuis un bon moment ouais mais un bon kill hein ça défend la T2 rush et hop on va voir s'ils veulent le tenter et bah oui il y a des stacks dans ce jeu bah c'est étonnant vous jouez contre Sven tiens non allez on va aller faire rush ouais mais newbies ils sont pas d'accord ça smoke ça arrive est-ce qu'ils arrivent à temps ceci dit hein c'est pas l'impression ils arrivent dans le bon sens bah le sens est très très bon je pense mais ils arrivent juste trop tard malheureusement et les J'suis va récupérer mais t'as raison le pigeon mais oui t'as raison il savait pas en fait non il savait pas ils vont les attendre peut-être en haut des escaliers ils ont pas leur void oh secret faut qu'il faut jouer malin hein ouais le scan du radiant qui voit personne donc on sait qu'il y a personne bon pas la dive amoureuse et ça va réveiller tout le monde donc euh c'est probablement la meilleure chose à faire pour secret ouais maintenant faut pas se faire attraper exactement y'a les daggers à peu près tout le monde j'suis en mid-road quoi ouais on prend une tour quand même hein bah ouais et une gem qui aille sur le KO TL donc avec la ganim maintenant le map control va être nul oh attention oh forem allez on va fight autour de la F10 y'a un très bon ulti titan qui va toucher sur le zwen le zwen son bkb se termine dans quelques instants c'est à dire que maintenant il est sensible à à peu près tout ce qu'il peut se trouver en face on est un peu obligé de désengager il y a un très bon stomp encore KPI cherche une chronosphère et il trouvera rien ah c'était pas un bon endroit pour prendre un fight pour Nubi hein ils s'étaient tous empêtrés dans l'escalier ouais je trouve que secret euh finalement était tellement discret que je pense que Nubi s'attendait pas à ça malheureusement forem va louper son impail là avec son mix et ça a révélé le poteau rose ouais du coup secret dans sa dans son plan b on va dire de speedpush est en train de revenir dans cette partie alors est-ce que ça va être suffisant je ne sais pas parce que la paix est quand même très très en retard ouais mais faut qu'il fasse très attention à cette spot site oh bah la colonne adios amigos il faut qu'il fasse très attention à cette spot site maintenant que c'est ouvert il faut rien faire de défendre à chaque fois regarde l'xp ah c'est un énorme kill hein il y a pas de soucis ils ont 20 000 d'xp d'avance putain avec son mida c'est le niveau de 18 quand même à vos coeurs ouais mais c'est bien le seul hein il y a 11 11 11 contre 14 14 15 sur les supports et autres les anciens hein qui aident aussi mine de rien parce qu'on parle souvent des golds mais les anciens il y a tellement d'xp à se faire quand on fait 32 stacks ouais mais c'est ça c'est une des grosses faiblesse des deux héros en fait elder titan et le kaotel c'est que c'est deux héros qui peuvent dépush très facilement des vagues de creep mais hors portée de zone exactement hors portée d'expérience alors on a vu deux items très importants qui sont arrivés le basher de l'APA c'est à dire que maintenant on a une arme qui passe sur BKB alors c'est pas encore très ridable mais lorsqu'on aura l'abyssal ça le sera et le hex de l'OD qu'a dagger hex ça c'est très puissant sur OD ouais dagger hex sur le canpite il y a énormément de mobilité ceci dit l'APA pour manfight de Sven c'est pas gagné hein non non mais elle peut aller chercher l'OD par contre ouais voilà mais c'est pas encore très évident non plus quoi avec sa paix si elle bâche pas ouais c'est pas évident pas évident je pense qu'ils doivent continuer à mettre la pression en speed et pas forcément chercher le 5 là ils ont quasiment la GANIX hein ils ont quasiment la GANIX lorsqu'ils auront la GANIX là les teamfights alors j'ai pas envie de dire qu'elles seront plus faciles bon on essaye de brainer le zain je voulais dire qu'elles seront plus faciles mais en tout cas elles vont être beaucoup plus dures à prendre pour Nubi c'est délicat ouais et puis on aura comment ça marche du coup quand il est enterré avec son mana son mana void pas son mana burn il a plus de portée il a plus de portée il a un cooldown extrêmement réduit alors pas sur le mana burn juste sur le stun mais il a un stun à 7 secondes cd pour perdre le side ouais et puis attends prendre une T2 c'est pas fait hein vous voyez que ouais c'est pas fait ils sont pas d'accord ouais une wave plus un spirit hein et c'est presque toute époque ouais et du coup vous entendez ça commence à gratter exactement parce que dommage qu'ils tapent pas la random barack ouais c'est ce que je pensais ouais mais ils sont défendus hein ils sont défendus hein c'est tellement puissant alors il faut de la discipline pour jouer ses strats mais et puis le cotol si jamais ils ont une opportunité le cotol peut toujours ramener l'invoker même s'il a travel lui-même c'est vrai on peut jouer autour du recall t'as raison ils ont énormément de mobilité sur la carte ça ça va être un problème à gérer pour noobie quand même ou alors il va falloir commit violemment ouais mais je sais pas comment ils vont faire alors là il dit sa d'epop elle a pas été spécialement utilisée ouh le Sven vient de terminer son sata enfin je sais pas s'il vient de terminer mais en tout cas ça c'est important alors c'est important et ça ne l'est pas puisque en dehors de ses charges de bkb euh bah il va être dans la merde parce que bah l'onyx va le contrôle du temps il y aura le manalik il y aura le blinding light son sata peut presque être inutile limite il y aura peut-être presque tarasque limite peut-être effectivement plus rentable en plus peut-être au niveau de son milky non non t'as raison alors après il y a toujours le côté wahoo du satanique sur The N qui est agréable il faut qu'il arrive à taper quoi sur BKB il a combien ? 6 secondes déjà hein ? bah ouais non non mais ça ça va être un vrai problème et c'est pour ça que Secret joue comme ça hein c'est parce que Secret sait que ils peuvent la gagner cette gamme hein ils ont largement des armes pour la gagner est-ce qu'il nous ferait pas un petit refresher du courrier le Sven après là ? je pense qu'il a aussi la la moon shard à prendre mais je pense que t'as raison il lui faudra reflècheur le problème c'est qu'il lui faut aussi MKB je pense parce que ouais ? bah je sais pas non si il est en BKB il pourra jamais taper dans tous les cas parce que bon on a parlé du kaotel et l'unix il y a aussi invoker en face hein invoker Monsieur Defending Blast A-O Monsieur Tendlado M-Ferris Wall ouais bah ouais maintenant qu'il a à temps à gagner il est 19 donc il a des spells bien fréquents et allez ! il continue à gratter hein ! on est en plaçant ! 7 T3 est presque bas ça ! au top hein ! ouais ! 100 HP bon il y a un truc qu'on est quand même en train d'oublier dans la game c'est qu'il y aura pas que le zéro il y aura aussi l'OD et l'OD il commence à sacrément tartiner hein ! bah il a le Hex il a une Hyper Stone est-ce qu'il nous fait une Munchard comme ça ? je pense que oui ! il y a pas de raison de faire euh que ce soit Malstroke, Vionnir mais ça marcherait pas de calibre avec son son arcane orbe ! non la cura c'est pas mauvaise ! il y en a déjà une sur le Sven mais euh voilà effectivement ! il y a des Vengeance sur la Munchard ! on va voir s'il la mange ou pas ! donc euh... il a pas de TP pour l'instant donc ça peut être un problème ! c'est vrai ! oh il est sur une ward euh Minwan ! il est sur une ward ! ça sent la Crolo ! pour M. Invoker ! qu'a venu gride un petit dernier sort il passe un vise ! et la Crolo est là ! bien joué de la barre de KP ! il était en Ghost mode Minwan mais il a un TP ! oui ! oui ! les Tartines qui prennent ! l'OD il met des Tartines ! ah ouais ! il est dans sa zone de confort STC ! son héros tape à 200 il rajoute en plus euh... comment ça fait ? 9% de 2300 ? trop ! trop ! merci ! en dégâts ! en dégâts ! en 300 ! en 200 ! ouais 200 ! ouais bah oui 210 ! ça c'est sur chaque attaque hein ! et ensuite il vole de l'intelligence ! allez on a une KB ! qui arrive sur le Zeman ! qui a vendu... l'Ego Sam ! il se protège contre l'APA ! déjà c'est très important ! il se protège contre le Blending Lights ! et du coup c'est important de focus ! oh ! S.E.C. qui est un peu trop loin ! on peut pas se tomber ! quoi que ! oh ! je pupais ! et il faut rêver à la Ganym ! vous voyez il est caché ! par contre il y a une Zem ! on le voit ! on le voit ! aïe 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 ! ça c'est grave ! ça c'est très très grave de perdre sonyx ! parce qu'il vient de défendre cette tour qui est pas importante à défendre ! le Nyx pour défendre les Grandes c'est une horreur ! le Nyx pour défendre cette tour là c'est beaucoup plus facile à prendre ! et là on a une vraie opportunité du coup de la part de Newbie de finir la game ! et le God Train qui a pas été utilisé ! et bah regarde le God Train ! oh ! le God Scepter ! non il va quand même finir par mourir ! Lidwan qui est venu poser un Ice Wall mais il se fait défoncer ! est-ce qu'on a le Drop Zomber ? non il est en cooldown ! l'APA qui a quand même mis pas mal de dégâts à KP qui va pouvoir dodge tout ça ! il y a une petite bataille pour les gemmes ! elle a été récupérée par Kaka c'est bon ! double gemme pour Newbie ! allez ! ils ont fait le plus dur ! et l'APA ! et l'APA qui est en train de faire défoncer par U9 ! ah c'est dommaine ! allez le buyback de l'APA qui va essayer de revenir ! le bateau super ! il doit se faire sécher ! BKB ! du coup l'Od il ne tape plus grand chose ! attention quand même ! il s'est toujours pas pris l'irax ! il y a le combo de l'invoqueur ! oh la la ! et ils vont voir tuer le Zven là ! je pense ! il y a eu le Tiorac par contre ! ça c'est une autre histoire ! allez on arrive à faire saf la PA ! très bien placé le Nyx là ! qui peut empêcher le Zven de reculer ! il a réussi à reculer ! excusez-moi ! il a blink ? ouais ! il a réussi à blink ! il a eu une opportunité de blink ! ouais ! avec Tiorac là ! tu prends pas de dégâts en fait ! ouais ! c'est vrai ! c'est vrai ! oh ! face 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 ! il va mourir ! il faut qu'il a accepté son destin ! et il lui met du coup ! s'accorde la rax ! est-ce qu'on a eu des buy-back ? oui sur la PA ! ça coûte quand même cher ! mais... on a perdu le melee quand même ! ouais ! ils ont pris le side ! mais ils ont pris qu'un side ! enfin ! je sais pas ! pour moi c'est encore joué ! pour ses secrets ! ouais ! ils ont réussi à prendre... surtout ils ont pris de l'OD quoi ! qui est bien en XP et en gold ! ouais ! qu'ils ont pu se faire pas mal de thunes ! mais est-ce que c'est suffisant ? est-ce qu'ils ont une opportunité de recharge ? oh les cool ! il est là ! oh capi qui est sans doute ! oh capi qui est très malin ! il a Shadow Blade ! mais ils ont plus le gem ! oh ! il y a une sentry ! bonjour ! ils ont bien attendu que le Nyx soit prêt à stun ! pour l'instant ! c'est parti ! alors on arrive ! il y a Kaka ! il y a U9 ! attention à Passereau ! on est que deux ! il va y aller le Dweb ! oh ! c'est Passereau ! c'est un découpage dans les règles ! on a réussi à passer un vice de la part de Midouane ! c'est important ! le bâton ne touchera pas ! Forem ! c'est bon ! il n'y a plus de BKB ! il n'y a plus de BKB sur U9 ! attention à lui maintenant ! il arrive à trouver la dernière attaque ! est-ce qu'il arrive à toucher Midouane ? il y a fait Mana Vick ! et plus de Mana ! et voilà ! donc là l'horreur commence ! c'est bon ! on lui dispel tout ça ! oh Pupé ! oh Pupé il n'est pas bien ! il est fou ! on arrive la clé avec Carapace ! on est sur BKB ! il y a l'Ulti ! on est qui vient de récupérer le Nix ! Palana est en Goceptor sur la droite ! pendant qu'on a eu un ! il a récupéré un kill sur le... je ne sais pas du tout ! oh mon dieu ! il vient de sécher le Kunga ici ! mais bon ! ça reste assez mauvais quand même ! prendre l'Ipsicrate ! ouais ouais ! il en a mangé la Moonchard ! on va prendre l'Aasis pour... à deux ! ils ont fait ça à deux ! ouais ! quasiment ! mais c'est incroyable ! parce que je veux dire le rôle de l'orak dans la game c'est de mettre un ulti ! le rôle du Kunga bon il met de croix-temps en bateau de temps en temps ! mais son rôle pour moi c'est de mettre Lotus Orbe ! et en fait c'est juste des... les mecs c'est des assistés quoi ! ils ont leur armée derrière eux pour les aider à taper ! et ça devient des machines les gars ! ouais mais t'as pas besoin de plus quand tu vois un OD qu'on voit des tartines de l'espace et pareil pour le Sven c'est juste qu'il puisse taper quoi ! c'est ça ! et c'est dommage ! on voit toujours Foref qui meurt pendant la durée des BKB ! il faudrait qu'il arrive à être un tout petit peu plus patient ! bah non ! bah évidemment on est aussi patient sur les BKB en face ! il lui faudrait une Dagger ou un Forza pour se repositionner et peut-être même un Ghost Scepter ! s'ils arrivent à garder Sneak sans vie à la fin des BKB ! on a vu tout à l'heure ! l'invoqueur tout seul peut rendre ce Sven complètement fou ! bah déjà il met des mana burn à plus de 800 sur l'OD bien sûr ! s'ils essayent de jouer le combo double mana burn comme on en a parlé un petit peu ! mais oui ! mais il faut je pense ! le problème c'est qu'il se fait toujours sauter dessus quoi ! c'est ça ! alors j'aimerais qu'il se bureau pour que je vous montre la range qu'il a sur son sur son mana burn ! parce qu'à lui seul il peut mettre l'OD à 1000 vie quand même ! pas lui seul plus un petit coup de chakra mais euh... ça pourrait peut-être surprendre ! faut rêve ! bon ceci dit les BKB commencent à être euh... ça a du 5 secondes sur le Sven c'est du 6 sur l'OD donc euh... bon par contre il y a Aegis ! bah oui ! mais il va falloir qu'il y ait une Aegis très bien ! n'empêche que s'il a une Aegis sans BKB et que les mecs sont encore en vie euh... bah on s'en fout ! il va se faire stun into stun into stun il faut qu'il joue bien le coup ! mais c'est un peu le résumé de cette game ! c'est vraiment à ceux qui jouent mieux le coup ! c'est ça ! parce que là c'est... j'ai vraiment envie de dire hors des drafts on est vraiment sur du... du tactique du... on voit une opportunité on l'a saisi et on en... on en profite un maximum ! ça il faut quand même en avoir un dans le pantalon pour sauter à deux dans un pit euh... face à quatre et... et faire ce qu'ils ont fait ! ouais parce que nous on a la vision c'est facile le cas ! ouais ouais parce qu'on a beau dire ils ont des petites mais euh... là pour le coup euh... c'est pas mal hein ! allez capi qui cherche l'ouverture ! il a une shadow blade sur son... sur son voile il est juste en dehors de la range ! il y a des croix aussi ! ils vont dans la base adverse ! et on pourra l'enlever ! elle en a mis la croix sur une 9 ! qui... cherche le nix si j'ai l'impression ! il faudra aller les bourrer hein ! est-ce qu'on a pas parlé ? regardez la range ! regardez la range du mana burn ! la range du stun ! c'est ridicule ! c'est... c'est... tout simplement ridicule ! et donc 7 secondes et 4 secondes de coup de donne ! et le zman a fait travel 2 ! il a si vite goal d'ailleurs ! oui on puisse il saute un peu comme il peut ! blending light ! tu ne peux pas taper ! oh c'est l'horreur ! les tornades ! oh attention quand même euh... ne pas trop faire le malin ! c'est dommage qui touche pas beaucoup c'est stun Nix hein ! eh oui il est pas au point là ! regardez là le positionnement est parfait ! il peut tout stun ! tout l'entrée ! même sur des crises qui n'arrivent pas à toucher ! je pense qu'il n'est pas encore très jamais ! oh paladaille ! est-ce qu'on avait le temps de le tuer ? le hammer ! et il va mourir ! par contre SCC est quand même bien hors position ! la chronosphère pourrait arriver ! il a 3 personnes à prendre ! il prend 3 personnes dans l'ulti titan ! va arriver ! on compte qu'il peut taper ! SCC lui va taper ! il prend l'ulti titan du coup ! et il va mourir ! il faut absolument le tuer ! on arrive à le force staff ! il passe en dehors de la true sight ! et du coup il va pouvoir revenir dans le fight ! et on a pris 0 dégâts sur le bâtiment ! il y a une Meteor qui va arriver ! Capil sur la droite va mourir ! c'est pas mal SCC, c'est pas mal ! attention à l'OD ! il a perdu l'alegis ! l'OD ! il est cold snap ! et il ne peut pas taper ! et il ne peut rien faire ! il arrive à se bannir ! il va pouvoir blink à la sortie ! à moins que le timing soit bon ! il a réussi à blink ! allez ! par contre Uuna est dans la merde ! Uuna est dans la merde ! avec son Zven ! il n'a plus de mana ! il n'a plus d'ulti ! et il se fait bash ! il se fait mana leak ! et il va tomber ! il ne pourra pas taper ! ma souris ! allo la souris ! je peux bouger la souris ! je peux bouger la souris ! c'est bon ! quelqu'un a réussi à s'en sortir ! quelqu'un a réussi à s'en sortir ! on a rasséché juste Zven et Ode ! euh Void par contre ! ah attends ! ça vaut 4000 gold ! ouais ouais ! et 8000 d'expérience ! et surtout ! c'est la Aegis de perdu ! le cheese de perdu ! est-ce qu'il a envie de tuer le cheese ceci dit ? non ! pas le cheese ! et on met un bon coup de froid dans le dos à l'adversaire ! exactement ! c'est un petit peu trop poussé des ailes ! j'ai pas trop aimé leurs petits moves ! on bling chacun mon tour pour essayer d'attraper des gens ! et c'était vraiment un peu bordélique qu'ils ont essayé de faire ! ouais le truc c'est qu'ils sont obligés d'une certaine manière d'aller surprendre les mecs en face ! parce qu'ils peuvent pas juste y aller en grattant quoi ! c'est impossible ! bah maintenant qu'ils ont le side top quand même ! ils peuvent laisser rentrer un petit peu ! tu sais ! et forcer quelqu'un à venir défendre et peut-être je sais pas ! bah ouais mais enfin bon ! c'est l'invoker qui généralement va défendre avec les forges ou des trucs comme ça ! ouais c'est pas fort ! le truc c'est qu'ils ont tellement d'euros qu'ils sont emmerdants ! donc même si on a un de moins bah c'est pas grave ! c'est vrai ! c'est vrai ! alors le truc c'est que... secret peut défendre ! très bien ! est-ce que secret peut gagner ? tu peux pas gagner en faisant que défendre ! avant il faut que tu sors de ta base ! ouais faut que tu sors de ta base ! à part les forges d'hérit ! c'est pas une chose de vraiment efficace ! très exactement j'ai aucune idée de comment il doit faire pour gagner cette guerre ! je sais comment il peut faire pour ne pas la perdre ! maintenant ! ouais faut qu'il gratte ! faut pas oublier que la tour top est presque morte aussi ! côté nubile ! la t3 top est bien dans le caca ! alors clairement je pense qu'il faut qu'il joue autour des timings de jour pour que le k-hotel leur donne la vision ! et les soigne aussi ! ouais ! ohlala ! il lui faut un refreshur ! il lui faut la double bkb ! ouais ! double bk ! double sata ! double ulti ! double stomp ! enfin double tout quoi ! c'est la fête ! double daga éventuellement ! le truc c'est que... il a 7000 gold hein ! il peut hein ! ouais ! ouais mais il doit enlever un truc quoi ! la cura j'imagine ! pas trop le choix ! ouais ! la moon shard a été mangée côté OD ! je l'y vais derrière ! il faut qu'il mange ! je suis d'ailleurs ce Sven je pense ! allez ! est-ce qu'on peut trouver quelqu'un en dehors de la base ? on active ulti Sven ! pupé ! pupé ! pupé ! c'est juste pour pupé ! allez adios ! il a un buyback ! oh la croix sur Forem ! oh c'est peut-être ça le plus important ! oh ouais ! l'autre bateau qui arrive derrière ! on a mis le bending light ! est-ce qu'on arrive à sauver Forem ? on cherche la cour de sphère ! il y a un concepteur ! on lui a de dispel ! allez c'est bon ! on va le récupérer ! il n'y a plus de bkb ! sur unite ! on va buyback ! mais il n'y a pas de buyback sur Forem ! le tutant s'est fait ONE SHOT ! sur le drop the hammer ! le 6 de KP ! il avait un HP sur le sous ! en train de fight contre l'APA ! très bon baldy knight ! SSC ! a-t-il encore son bkb ? non ! il est quand même sacrément en condition ! on va venir pour l'aider ! pendant ça le Sven tape les bâtiments en mid ! on va faire un point juste après ! où est-ce qu'on en est ? c'est bon ! il a pris le side ! il a pris le side ! par contre il n'y a plus de mana sur le vote ! il ne peut plus vraiment venir fight ! oh ouais ! il y a le stun du Sven et Midwan qui va tomber ! ils l'ont fait je pense ! gros ! ah sur une petite erreur de positionnement ! encore une fois ! sur l'opportunité ! ah ça leur a pris une heure ! ça leur a pris une heure ! et ils l'ont fait ! secret ! la nuisance totale ! jusqu'au bout ! relou jusqu'au bout ! c'est peut-être là aussi leur défaut ! c'est que finalement ils avaient peut-être trop de héros dans le même principe ! entre Kotol et Titan finalement c'était peut-être un poil too much ! pour moi il leur manque un truc qui passe sur BKB ! un petit nuker ! parce qu'ils sont juste trop dépendants ! dès que le Sven saute dedans en BKB ils ont rien ! ils peuvent rien faire ! et c'est terrible ! parce que du coup ça sème la panique dans leur rang ! s'ils ont juste un mec qui peut dire stop ton BKB ! euh non ! ils sont trop bien ! ils ont un Shadow Demon à la place de l'Elder Titan ! j'en sais rien ! mais tu prends le petit Shadow Demon quand il arrive ! ah putain ! qu'est-ce qu'on fait ! et là t'es 5 secondes de BKB quand t'as pris un petit Shadow Demon ! elles sont tout de suite extrêmement longues ! enfin bon ! très honnêtement je ne vais pas vous mentir ! je suis content que Newbie ait gagné ! parce que ça veut dire que la dégueulasserie a perdu ! et que c'est quand même les mecs qui ont bien joué à Dota qui gagnent ! ça nous fait du coup 2 à 1 pour Newbie qui avance ! alors on est dans des groupes GSL ! j'ai pas eu le temps de vous parler du format puisque c'est allé extrêmement vite ! en fait c'est peut-être Rehost d'ailleurs hein ! attention ! bla 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 ! it should start earlier ! ok donc ils vont enchaîner assez vite ! alors est-ce qu'on fait OG contre IG ? ou est-ce qu'on fait EG contre Vichy ? qu'est-ce que tu préfères ? euh... bah moi j'ai... c'était euh... toi tu t'en fous parce que tu te casses c'est ça ? je crois que c'était pas moi... ouais... bah génial putain ! le mec s'en va après moi le déluge, rien à foutre quoi ! euh... en tout cas les... alors tu m'as dit OG... enfin les deux équipes OG ou OG j'ai envie de les voir mais c'était quoi leurs adversaires ? Vichy OG ? et c'est donne quoi la line-up de Vichy par contre ? euh... alors c'est... ah non j'en ai qu'une idée ! ouais c'est ça parce que Vichy ça a tellement changé ! bah c'est les anciens Vichy Reborn en fait ! End, Ghost, Yang et Foye DDC ! ça c'est pas mal ! et les autres du coup... les autres IG Vitality ? ouais ça donne quoi cette line-up aussi ? c'est ça quoi ! parce que OG OG moi n'importe ça l'heure... enfin les deux, on va voir ce que ça donne quoi ! mais après c'est l'intéresse contre l'autre ! t'as raison ! mais on va aller voir contre Vichy Gaming du coup... tu m'as convaincu ! du coup ça nous fait EG contre Vichy à suivre ! alors du coup il faut que je prépare ma scène parce que je ne suis pas prêt du tout ! hop ! EG contre Vichy Gaming... donc ils sont en gros les anciens Vichy Gaming Reborn ! sauf qu'ils ont changé leur joueur de solo mid ! ah ouais donc Injulai, Super, Dogfight, Sakata, Yuno... côté IG Vitality ! ouais d'accord ! qui tourne plutôt bien ! c'est une line-up des joueurs mais qui tourne assez bien ! Injulai il est dans le rond... t'es chez qui déjà ? euh bah c'est un ancien... ouais ouais c'est ça ! même il était même avant... un petit moment qui tombe je crois... allez ! du coup on va se mettre une petite page de pub on se trouve dans 5 minutes ! Guruv, toi je te souhaite une bonne journée, nuit... je ne sais pas ce que tu vas faire à partir de maintenant ! moi je vais dormir et après je vais farmer !